Bonjour à tous, merci d'avoir un peu accéléré le tempo par rapport à ce que nous avions peut-être prévu. Je dois donc vérifier que la Wikiradio est bien avec nous, puisque c'est la consigne qui nous est donnée dans chacune de ces assemblées. Je vous rappelle aussi en technique que c'est une rencontre qui va être très, très minutée. Et donc, il n'y aura pas de temps de questions ensuite, mais vous avez tout à fait le temps de poser les questions, comme on vous l'a indiqué. Elles défileront devant nous de façon à ce que nos participants puissent en prendre connaissance. Voilà, je tiens à dire combien il est important dans cette réflexion que nous menons, que vous menez depuis deux jours, cette intervention de responsables politiques. Parce que la question qui nous est posée, ce défi des technosciences, se pose aussi à la politique. Et nous les remercions d'avoir bien voulu prendre sur un temps précieux pour essayer de réfléchir avec nous à ces questions. Sachant qu'au cours des débats précédents, souvent ces sujets ont été renvoyés à la responsabilité politique. Donc, au cours des débats précédents, il y a eu beaucoup de choses autour des technosciences, avec le côté presque apocalyptique, avec le transhumanisme et les inquiétudes que cela peut représenter. Mais il y a des choses qui sont aujourd'hui à l'œuvre, qui sont bénéfiques, qui ont du poids dans la vie de nos sociétés, qui portent quelques inquiétudes. Donc, on va aussi parler de cela. Et nos personnalités politiques vont nous aider à comprendre comment repérer dans toutes ces technosciences, celles qui sont bonnes, celles qui peuvent faciliter l'économie, qui peuvent permettre de créer de l'emploi, du dynamisme régional. Je suppose qu'ils nous donneront des exemples précis. Et puis, aussi, ils vont nous aider à décrypter les risques qu'ils entrevoient de cette puissance de l'homme sur l'homme. Et ils vont nous aider aussi à comprendre comment les citoyens que nous sommes peuvent participer à la réflexion, au débat, et comment eux voient cette participation. Et moi, j'aimerais bien aussi les entendre s'exprimer sur jusqu'où peut aller la responsabilité politique dans la définition de règles, d'éventuelles limites, quand il y a, par ailleurs, des choses qui se passent ailleurs, à l'étranger, où commence et où s'arrête la responsabilité politique par rapport à ces limites. Je vais rester extrêmement brève parce qu'il faut laisser tout ce temps à nos intervenants, que je vais vous présenter brièvement. Donc, commencera à s'exprimer M. Didier Manier, qui est président du Conseil général du Nord, et qui parlera de ce qui est de sa responsabilité propre et en quoi les technosciences interviennent. Ensuite, M. Pierre de Saint-Ignon s'exprimera, lui aussi, brièvement, c'est quelques sept minutes. Donc, il est premier vice-président du Conseil régional. Voilà, peut-être nous parlera-t-il d'eurotechnologie. Et puis, bien sûr, prendra la parole ensuite Mme Martine Aubry, Mme le maire de Lille, qui nous parlera au nom de sa responsabilité propre ici, mais aussi de son expérience nationale. Et voilà, je pense qu'elle nous permettra d'ouvrir justement sur des questions plus générales de responsabilité de la politique. M. Didier Manier, s'il vous plaît. Merci, Mme Quignot, Mme le maire de Lille, chère Martine, cher Pierre, premier vice-président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Je tiens à saluer mes seigneurs Ulrich et Coliche, M. Pierre Giorgini, qui est président recteur. Bonjour, je salue évidemment Laurent Guillot, qui est ici en sa qualité de adjoint maire de Lille, du secteur Vauban, je crois. Je vous salue toutes et tous. Je salue également Denis Vainquier. Denis Vainquier, qui a été, il y a quelques années, un de mes collègues au Conseil général du Nord. Et c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup pour ses convictions. Donc, je me devais de le souligner. Et si je suis ce midi ici, c'est un peu aussi pour lui, parce que je suis conscient de tout le travail qu'il fait, qui est un travail d'importance dans l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à votre 89e session de Semaine sociale de France. L'homme et les technosciences le défi. Merci. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous avez passé un bon séjour dans cette belle ville de Lille. Je ne sais pas si vous avez eu le loisir pendant ces trois jours de découvrir le Nord. En tout cas, je vous invite. Je vous y invite parce que c'est un département magnifique, ensoleillé, comme vous pouvez le remarquer. Donc, profitez-en. Nous avons la chance d'habiter un beau département. Donc, bienvenue dans le Nord. Alors, je présume que si la ville de Lille et le Nord ont été choisis pour vos travaux, c'est que vous reconnaissez un autre territoire. Dans le nouvel des nouvelles technologies et des sciences, quelques centres d'intérêt. Je pense à des choses que vous avez pu découvrir, telles que Eurotechnologie, Eurosanté, CETI, qui sont l'incarnation du renouveau du Nord ou du Nord Pas-de-Calais. Et au niveau du département du Nord, nous travaillons donc à un Nord qui soit connecté, je vais y revenir rapidement, à un Nord fort, c'est indispensable, mais également à un Nord solidaire. Et au sujet de cette solidarité, je suis de ceux qui pensent que la crise profonde que nous connaissons, la crise économique et sociale que nous subissons, mais également la crise morale, qu'il ne faut pas négliger, nous impose de définir un certain nombre de choses. Et parmi ces définitions nouvelles, je suis de ceux qui pensent qu'en termes de solidarité, il nous faut redéfinir ça, ces solidarités, notamment à travers ce que j'appelle la solidarité active, puisque je suis de ceux qui pensent que pour pas qu'il y ait confusion entre certaines visions de la solidarité et ce qu'elle doit être, il nous faut la qualifier et il faut surtout faire en sorte que ceux qui en bénéficient aient certes des droits, mais également des devoirs. Et je pense que cette solidarité active doit être réinventée pour pas qu'il y ait d'amalgame, de confusion avec ceux qui confondent solidarité et assistana. Je crois que c'est tout à fait nécessaire. Et donc, cette solidarité doit accompagner, doit protéger les plus fragiles, et aussi à travers le Conseil général, le Conseil général qui doit être fort, pour être fort, il faut que nous travaillions ensemble, il faut que nous soyons en capacité de soutenir des projets, pour les communes, pour les associations, pour les collectivités. Et je dois dire que la raréfaction de l'argent public nous oblige aujourd'hui, non seulement à redéfinir un certain nombre de politiques, mais également à faire en sorte que nous soyons tous autour de la table, associations, collectivités territoriales, entreprises, afin de revisiter ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il faut beaucoup plus de complémentarité, de synergie qu'il était nécessaire d'en avoir hier. Et donc, aujourd'hui, cette crise a au moins cette vertu d'une prise de conscience qu'il faut davantage travailler ensemble, et également d'une prise de conscience qu'il nous faut, en termes de solidarité et de développement, notamment vis-à-vis des technologies, réinventer un certain nombre de choses. Et c'est conscient à la fois de la nécessité d'être fort et solidaire que ce slogan, « Un heure fort et solidaire », nous le distillons depuis quelques années, précédemment, avec Patrick Cannaire, qui est devenu ministre et auquel j'ai succédé il y a quelques mois. Et donc, à cette image, nous pensons que l'élu doit être décideur face à des sujets qui, notamment, vous ont occupé pendant ces trois jours. Et notamment, nous devons relever un défi, les progrès des sciences et des techniques. Il faut faire en sorte que ce progrès des sciences et des techniques soit profitable à tous, et notamment aux plus fragiles, parce qu'on voit bien que certains développements modernes contribuent à aggraver une fracture sociale qui existe déjà, donc il nous faut être vigilant. Et également, ces progrès de la technologie, il faut faire en sorte qu'elle n'oublie pas le travailleur, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une économie qui est plus financière que génératrice d'emplois. Et ensuite, on peut se demander si certaines nouvelles technologies, tout à fait évidemment nécessaires, mais à la différence du passé, on se rend compte que ces nouvelles technologies n'induisent pas forcément beaucoup de création d'emplois. On a tous en tête la troisième révolution industrielle, notamment au niveau des moyens de communication. On sait que la première et la deuxième révolution industrielle ont généré concomitamment la création de richesses de l'emploi. On peut se poser de légitimes questions sur cette troisième révolution industrielle. On voit qu'elle ne génère pas forcément les emplois qu'on en est en droit d'attendre. Et donc, je souhaite qu'on puisse réfléchir sur cette troisième révolution industrielle et qu'elle ne laisse pas au bord du chemin toute une série de nos concitoyens. Je crois que c'est une question qui est fondamentale et qui est devant nous, car ce serait inacceptable que cette troisième révolution génère des richesses, mais qui n'induise pas de création d'emplois. Je crois que c'est une de nos préoccupations que nous avons bien évidemment. Bien évidemment, en ma qualité de président du Conseil général du Nord, nous avons la préoccupation des personnes dans leur quête d'emploi, parce que nous avons notamment à gérer le RSA et donc nous souhaitons vraiment accompagner ces créations d'emplois. Donc, pour cela, pour aider ces nouvelles technologies, je crois qu'il y a deux préoccupations que nous devons avoir et dédier des moyens adéquats. Alors, cette première préoccupation, c'est évidemment la préoccupation budgétaire. Je crois que pour justement aider ces technologies accompagnées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas et qu'elles ne soient pas source de fractures sociales supplémentaires, je crois qu'il nous faut avoir des budgets dédiés. C'est ce que nous avons essayé de faire, notamment sur deux champs d'importance pour nous. Celui du numérique, la troisième révolution, il y a évidemment la révolution numérique. Et nous avons, avec le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et le Conseil général du Pas-de-Calais, créé le syndicat mixte du haut débit pour faire en sorte que dans nos territoires, celui des deux départements et de la région, il puisse y avoir à moyen terme une couverture haut débit de toute la région. Parce que, comme je vous le disais, cette préoccupation est essentielle pour l'avenir de nos concitoyens, mais nous devons faire en sorte que ces territoires soient couverts. Et on sait très bien qu'au niveau des opérateurs, la première des volontés n'est pas celle de couvrir les territoires qui sont les moins intéressants financièrement. Et donc là, nous avons et nous travaillons en liaison avec le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et le Conseil général du Pas-de-Calais pour faire en sorte de travailler sur ce chantier qui me paraît essentiel. Ensuite, au niveau du Conseil général du Nord, parmi ces nouvelles technologies, nous avons une préoccupation. Nous le savons aujourd'hui, la problématique énergétique est une problématique importante. Et notamment quand nous avons à gérer un grand patrimoine, que ce soit des logements sociaux, que ce soit comme pour le département des collèges, nous avons la préoccupation de faire des économies d'énergie, parce que comme vous le savez, nos budgets sont de plus en plus compliqués. Et je dois dire que depuis trois ans, nous avons travaillé, y compris en termes d'innovation technologique, pour faire des économies substantielles en matière d'énergie. Et j'ai l'exemple des collèges où, grâce à des investissements que nous faisons depuis trois ans, nous sommes à même d'avoir une lecture quasiment jour par jour de la consommation énergétique de chacun de nos collèges. Ce qui fait que non seulement nous pouvons agir en réactivité, mais également par rapport aux dotations au collège en matière de viabilité, nous sommes à même d'engager les fonds qui sont vraiment nécessaires par rapport à une consommation réelle. Donc c'est une illustration vraiment de notre engagement en la matière, ce qui entraîne des économies d'échelle qui ne sont pas anecdotiques, puisqu'on considère que c'est 15 à 20 % de l'enveloppe que l'on dépensait avant-hier. Ça veut vraiment dire que cet engagement sur les nouvelles technologies a des conséquences sonnantes et trébuchantes. Donc c'est quelque chose d'important. Donc je vous le disais, il nous faut un budget. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les relations que nous avons aujourd'hui avec le gouvernement, les départements font en sorte d'être entendus, non seulement pour continuer d'exister, mais je crois que cela a été acté, mais faire en sorte que, en ce qui concerne les dotations de l'État, ces dotations de l'État puissent continuer d'être abondées, y compris en termes de compensation des allocations, parce que nous avons besoin de budget pour mener à bien nos projets. Également, au-delà... Monsieur Manier, je vous rappelle... Voilà, je vais bientôt conclure. Le deuxième pilier, au-delà de ce pilier d'engagement budgétaire, c'est celui du partenariat et de la gouvernance. Et je crois qu'aujourd'hui, nos collectivités sont garants de dialogues nécessaires entre les territoires et doivent être fédérateurs d'idées et de compétences. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'élu doit être un assemblier, il doit contribuer à mettre les uns les autres autour de la table afin de mener au mieux nos politiques. Également, l'association de nos concitoyens. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'être élu sans élaborer des politiques publiques avec nos concitoyens. C'est pour ça qu'au niveau du département du Nord, nous avons initié ce que nous appelons les ateliers citoyens. Et chaque année, nous avons un rendez-vous avec les Nordis pour élaborer une grande politique publique. C'est ce que nous avons fait il y a deux ans avec le projet éducatif global départemental. Il y a un an avec la mobilité. Cette année, avec le bien vieillir. Et d'ailleurs, on a travaillé sur les gérons technologies. Et cette année, ce sera sur les discriminations. C'est quelque chose d'important. Voilà, j'en arrive à la conclusion, mais c'est l'exercice qui l'impose. Vous l'aurez compris, je crois en l'inventivité. Je crois en la spontanéité du local. Je crois en la subsidiarité. Pardon. Je crois au partenariat intelligent entre les associations, les entreprises, les collectivités territoriales et les universités. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, monsieur Magnier. J'ai retenu que les progrès sciences et techniques doivent être profitables, y compris pour les plus fragiles, dans vos soucis. Votre souci des travailleurs. Et puis, ce mot de politique assemblée, voilà, je retiens de votre prestation, en tout cas, moi, personnellement, ces trois mots. Monsieur de Saint-Ignon, si vous pouvez rejoindre le pupitre. Donc, monsieur et premier vice-président du conseil régional. Merci beaucoup, madame. Quelques mots, puisque vous attendez, comme moi, l'intervention de Martine Aubry. Merci, parce que c'est là que nous allons avoir notre cap et je crois que c'est très important. Simplement pour vous remercier de m'avoir donné la parole quelques minutes, cher monsieur Vignon. Je ne peux pas le faire. Tous les élus ont été salués par Didier. Je ne le refais pas, mais je ne peux pas ne pas saluer Mgr Ulrich et vous, Mgr Coliche, et Pierre et Thérèse. Parce que pour moi, ils sont l'un et l'autre associés à cette grande aventure que vous portez ici et ô combien. Remercier les organisateurs de ces semaines sociales, puisque vous nous entraînez sur un thème très important. Et je veux en dire quelques mots sur ces questions essentielles, à la fois pour nous-mêmes, mais probablement plus encore pour les futures générations. Et je le ferai en tant que président du parc Euratechnologie, puisque vous avez voyagé, semble-t-il, au travers de toute une série de sites. Et c'est vrai que vous n'avez pas évité Euratechnologie. Mais comment pourriez-vous, auriez-vous pu l'éviter avec comme guide Pierre Giorgini ? Il est, comme moi, un militant de ce lieu auquel, d'ailleurs, il participe beaucoup. C'est un lieu d'excellence dédié aux nouvelles technologies où n'est présente que l'excellence. L'excellence de celles et de ceux qui sont les leaders mondiaux, l'excellence de celles et de ceux qui sont aussi des leaders dans l'innovation, plus petits, mais aussi souvent mondiaux. Et nous avons l'occasion, avec Daniel Percheron, que je représente, le président de la région, d'en parler souvent pour l'avenir de notre région. Euratechnologie, c'est, je voudrais être franc avec vous, et vous savez qu'un élu n'exagère jamais, et donc je voulais vous dire qu'Euratechnologie, c'est là qu'a été conçu, imaginé et inspiré, ce qu'on appelle aujourd'hui le label French Tech. Le label French Tech qui a fait l'objet d'un très grand appel à projet et qui nous a évidemment distingués. Nous sommes grande métropole numérique, au milieu de quelques autres grandes métropoles françaises. French Tech, c'est la ville numérique, c'est la cité numérique, c'est la région numérique. Nous avons l'ambition d'être, je crois que nous le sommes ou pas loin, première métropole numérique de France. Il y a des petits frais ciné qui bougent un peu du côté de Paris, mais nous sommes une grande métropole numérique, et nous avons la prétention et la volonté d'être la cinquième grande métropole numérique d'Europe. Euratechnologie s'est développée et se développe dans le contexte d'une société qui vit de profondes mutations, avec des avancées technologiques considérables qui induisent des changements sociaux et culturels profonds. La révolution numérique, les progrès des biotechnologies, les connaissances plus fines de la génétique, et évidemment cela nous interpelle. Évidemment cela nous pose des vraies questions sur la vision que nous avons de l'humain et de la société, avec son lot d'interrogations, de doutes et de crises qui nous dépassent bien souvent, mais qui sont aussi porteuses d'espoir, porteuses de progrès, à condition de construire, et c'est ce que nous faisons à Euratechnologie tous ensemble, à condition de construire des réflexions éclairées entre les scientifiques, entre les chercheurs, entre les décideurs politiques, entre les décideurs économiques, avec les citoyens, et face à tout cela, face à cette déferlante numérique, notre question, notre enjeu, notre devoir, c'est canaliser, éduquer, réguler, intégrer, pour permettre aux concitoyens de se saisir de cette question les yeux ouverts. Alors je suis heureux de dire très modestement ce qu'a été mon parcours d'élu, non pas pour parler de l'élu que je suis, mais pour parler de la fonction que j'ai exercée aux côtés de Pierre Moroy, mais surtout dans les 20 dernières années aux côtés de Martine Aubry, parce que sur toutes ces questions-là, nous avons là aussi agi main dans la main, d'ailleurs parfois Martine un peu seule, mais finalement c'était aussi à nous de montrer qu'il y avait des capes au travers de ce site d'excellence technologique. Euratechnologie, c'est d'abord la rencontre de pouvoirs politiques, publics, stratèges et régulateurs, aux côtés d'entreprises innovantes et créateurs de richesses. Une fois qu'on a dit ça, on a presque tout dit. Au départ des élus qui prennent une décision très lourde, nous engageons 36 millions d'euros pour constituer un lieu à quelques mètres d'ici autour d'usines du textile du 19e siècle pour créer ce lieu qui rassemble, comme on dit, les nouvelles technologies. On y met l'ingénierie ? Bien normal. On y met en place un incubateur pour rendre accessible et mettre à disposition l'innovation et la prise de risque ? Bien normal. Sauf que dans les trois dernières années, c'est 63 entreprises innovantes. Et puis l'année prochaine, c'est 100 par an. Et nous sommes tous ensemble là, créateurs non seulement d'innovation, mais créateurs de richesses. Aujourd'hui, dans ce parc que vous avez visité, les leaders mondiaux, les meilleurs, s'y rassemblent. C'est vrai d'IBM, de Cisco, de Tata, de Capgemini, d'Asos et de quelques autres. IBM, c'est zéro emploi, et puis c'est 1000. C'est Bac plus 5, Bac plus 10, et puis c'est Bac tout court, et puis c'est Bac non validé. Et pourtant, on monte comme ingénieur Bac plus 5. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'on prend en compte les jeunes dans leur richesse, dans leur force, dans leur inventivité. On stimule ce qu'ils ont de meilleur en eux, et puis on les accompagne. Capgemini, ils arrivent à 10 il y a 5 ans. Ils sont 800. Et on est comme cela dans un développement majeur d'un secteur en pleine croissance, en plein développement. Encore faut-il que nous puissions le maîtriser. Et donc c'est un parc. 140 entreprises aujourd'hui, 3 000 emplois. Demain, dans 5 ans, 500 entreprises, 8 000 emplois. Finalement, c'est la Digital City, par excellence, ou par définition, celle qui, en tous les cas, est la plus importante de France parce qu'elle invite et elle ramène l'entreprise dans la ville. Demain, c'est demain. C'est le campus de l'innovation. C'est finalement la concrétisation de tout ce que nous avons discuté avec Stanford depuis 5 ans. Ça fait 4 ans que nous délivrons des diplômes Stanford. Formation ici, formation à San Jose en Californie, livraison des diplômes à Lille avec le président de Stanford. Eh bien, nous sommes en train de finir la mise au point du campus de l'innovation. Finalement, c'est une très grosse usine à création d'entreprises innovantes, si je simplifie les choses. Ou plus exactement, cher Pierre, c'est une forme de machine à café, ce qui est un peu mon autre code en matière économique. Vous savez, ce lieu où on peut se réunir autour d'une table et puis faire naître de l'intelligence collective. C'est ça que nous faisons à Euratechnologie, pour préparer une ville autrement. Une ville autrement, en développant les nouveaux usages pour améliorer notre vie quotidienne. Et ce sont toutes les applications intelligentes qui savent gérer et utiliser toutes les données que nous produisons chaque jour. Par exemple, les capteurs qui sont placés sur nos 3 millions de mètres carrés de lycée et qui permettent de mieux gérer les consommations énergétiques simplement par l'analyse de ces données. C'est ce que nous faisons à Euratech, avec IBM et beaucoup d'autres. Et c'est ce que nous pourrons développer dans la maison intelligente d'Euratechnologie et puis dans la maison intelligente de la Dicote qui est dans Euratechnologie et que vous avez visitée, qui est un lieu magique entre tous. Et je saisis cette occasion pour vous féliciter. La ville autrement, en réinventant des relations sociales, d'une certaine manière, si vous l'avez bien compris, Euratechnologie, c'est la naissance d'une nouvelle agora. C'est un lieu où les gens se croisent, se parlent, s'assient, discutent, mangent ensemble et puis parlent de l'avenir. Si à l'origine, donc, il y a une volonté politique, c'est de faire naître une filière innovante et à partir d'un lieu qui est très emblématique, très historique. Finalement, Euratech, c'est le passage du 19e au 21e siècle avec une continuité extrême, et on l'a vu dans la tête ou dans le regard des anciens ouvriers qui voyaient cette prolongation de leur usine projetée dans le 21e siècle. Mais c'est beaucoup plus que ça à l'arrivée. Il y a un lieu de création de richesse basé sur des rencontres de l'intelligence participative. Il y a un lieu où les habitants du quartier sont aussi ceux qui y travaillent. Il y a un lieu où les technologies que l'on produit donnent en retour un nouveau savoir, un nouveau mode d'acquisition et des transmissions du savoir. Finalement, Euratechnologie, et je m'arrête là, est sans doute un exemple, un parmi d'autres, mais un exemple d'une nouvelle façon de faire société. Et en cela, c'est un lieu éminemment politique. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé et cet enthousiasme qui permet peut-être autour des technosciences de nous faire entendre un son moins pessimiste. Voilà, j'ai retenu des mots comme espoir, puis cinquième ville numérique européenne, première française, etc. Mais j'ai retenu aussi que vous pensiez qu'il fallait être les yeux ouverts. Voilà, et je pense que c'est cela que Mme Aubry, Mme la maire de Lille, va essayer de nous expliquer un peu plus longuement, parce qu'effectivement, on lui a accordé un peu plus de temps que ce marathon qu'on a, ou pas marathon d'ailleurs, cette cour de vitesse qu'on a imposée à ces responsables politiques. Merci. Voilà, d'abord, vous dire le plaisir d'être ici, saluer mon cher Jérôme, saluer le président des Semaines Sociales de France, saluer tous ceux qui ont permis ces journées, et notamment M. Vainquier, le président des Semaines Sociales Nord-Pas-de-Calais, Mgr Ulrich, l'archevêque de Lille, Mgr Coliche, saluer bien sûr le recteur de l'Université catholique, cher Pierre Giorgini, sans oublier Thérèse. Vous le savez, pour nous, Pierre et Thérèse, voilà, ce sont les deux piliers. Voilà, c'est comme cela qu'on dit ici, très simplement, et je crois qu'ils ne nous en voudront pas. Voilà, cher Didier, cher Pierre, cher Laurent, qui est président du Conseil de quartier de Vauban, et puis vous tous, mesdames et messieurs, qui, depuis trois jours maintenant, réfléchissez à ce sujet qui est évidemment absolument majeur pour notre avenir. Vous l'avez dit depuis trois jours, nous sommes dans une période charnière et vous avez décidé de l'interroger. C'est vrai que les frontières du savoir, et cela vient d'être dit par Pierre, sont repoussées chaque jour par des innovations, et notamment celles des technosciences, qu'il s'agisse du numérique, de la biologie, des nanotechnologies, des sciences cognitives, et ceci entraîne des changements profonds dans notre société. Ils sont déjà à l'œuvre, et on ne peut pas ne pas s'arrêter pour y réfléchir. Bon, et mauvais côté, vous avez beaucoup parlé d'ailleurs des risques, m'a-t-on dit ces derniers jours ? C'est vrai que l'immédiateté de l'information, on y reviendra, nous pose question, mais il y a aussi l'horizontalité, la coopération rendue plus facile, l'ouverture des frontières vers un village monde qu'on croit comprendre. Est-ce qu'on le comprend mieux aujourd'hui ? Voilà la question que l'on peut se poser. Et puis la transformation des outils de production, mais aussi de son mode de vie, voilà, tout cela est en train de bouger de manière très importante, et dans le fond, ces changements vont dessiner le monde dans lequel nous allons vivre, mais aussi dans lequel vont vivre les générations futures. Avec un sens, je le trouve extrêmement pertinent, de la formule, Pierre-Georgini a parlé de transition fulgurante, pour parler de notre époque, et je crois que c'est exactement cela que nous sommes en train de vivre. Donc la question qui se pose à nous, responsables politiques, c'est bien sûr de voir comment ces neurosciences et leur évolution peuvent être un plus pour le bien commun, l'émancipation de chaque homme et de chaque femme, notre capacité à comprendre le monde, notre capacité à vivre ensemble, voilà les questions qui, évidemment, ne peuvent pas ne pas se poser aux politiques, si on considère, en tout cas pour moi, je le pense, que la politique, c'est à partir de valeurs, être capable de proposer une société et de fixer le chemin vers lequel nous allons. Est-ce que ces outils vont nous y aider, ou bien est-ce qu'au contraire, ils vont nous faire sortir du chemin que nous avons défini ou que nous portons par les valeurs, l'éthique, la morale, qui sont les nôtres ? Voilà la question qui est devant nous. Deux bornes me paraissent devoir être posées pour situer l'ère de la réflexion autour des technosciences. La première, elle est sombre et inquiète. C'est celle de Gramsci que je cite. C'est dans le passage d'un monde vers l'autre que naissent les monstres. Alors la transition fulgurante, mon cher Pierre, vous voyez ce qu'il aurait dit. Monstre, un monstre absolu. La seconde est au contraire confiante et radieuse. Jean Printe à Giraudoux dans Électre qui nous dit « Après l'incertitude de l'aube, vient cette belle chose qui s'appelle l'aurore ». Alors l'histoire n'a pas encore tranché. Et c'est à nous, dans le fond, et c'est notamment aux politiques, de porter cette réflexion avec d'autres, avec tous ceux qui réfléchissent aujourd'hui, pas seuls, bien évidemment, et de pouvoir dire où sont les limites, de pouvoir dire quelles sont les politiques publiques qui nous permettront de prendre tout ce qui nous permet d'enrichir la vie commune et au contraire de mettre effectivement des bornes et des bornes fortes là où nous dépassons, y compris ce que nous sommes en tant qu'humains. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc il nous faut véritablement réfléchir aux encadrements possibles, mais en même temps aux évolutions nécessaires que peut apporter le politique. D'abord, essayons de mesurer combien les innovations technologiques sont facteurs de progrès au quotidien. Il ne faut pas les oublier. On va tomber dans le sombre après, mais là, quand même, parlons-en. Et les technosciences, c'est vrai, bouleversent notre vie quotidienne et souvent très favorablement. Et dans ces cas-là, le rôle du politique vise à aider cette transformation, à prendre dans les nouvelles technologies ce qui peut permettre d'aider chacun à s'émanciper l'amélioration de la vie quotidienne et de la compréhension du monde. J'y reviendrai parce qu'il y a la vie quotidienne et il y a aussi faire des citoyens capables d'analyser le monde et de se faire une opinion sur celui-ci et de pouvoir s'engager, en tout cas, ce que j'espère toujours. Je ne parlerai pas des robots qui font le ménage, des horodateurs intelligents que nous venons de mettre à Lille. Je ne vous parlerai pas de cela, je vous parlerai de l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces nouvelles technologies peuvent apporter à l'éducation, à la santé et à notre vie démocratique ? Ce ne sont que trois exemples parmi d'autres, mais je crois qu'ils sont vraiment importants. Dans le domaine du savoir, si on considère qu'un des rôles de la société, c'est d'émanciper chaque enfant pour qu'il devienne un citoyen, je crois que là, nous avons effectivement beaucoup de positifs à retenir sur l'intervention des nouvelles technologies. Peut-être d'abord et surtout parce qu'elles nous permettent d'individualiser les réponses qui peuvent être apportées à chaque enfant. Les pédagogies plus ou moins abstraites, la façon d'accompagner son rythme et non pas d'imposer un rythme qui est de plus en plus difficile en fonction bien évidemment du contexte dans lequel vit chaque enfant, de ses difficultés propres ou au contraire, de ses talents. Et là, c'est vrai que nous devons y arriver. Il y a des exemples dont on parle partout dans le monde. J'en ai choisi un, cette jeune fille indienne, Achaya Yengar, qui a construit l'essentiel de son savoir dans sa ville de Solapour à partir d'Internet. Il y avait peu de livres et il y avait une connexion possible. Eh bien, elle est aujourd'hui développeuse de logiciels. Voilà. Alors, c'est un bel exemple. Faut-il qu'il y en ait d'autres. Personnellement, je suis très attachée à la création de bibliothèques de l'égalité qui permettrait effectivement d'apporter le maximum de connaissances à chacun en espérant qu'un jour, on ne nous dira pas que chacun n'apprend ou ne lit plus que des extraits qui nous sont proposés dans les livres scolaires ou sur Internet, mais que l'on retrouve le plaisir de comprendre, de lire, d'aller au fond des choses. Je pense qu'une bibliothèque virtuelle de bon niveau peut permettre effectivement d'accéder plus facilement au savoir et c'est un bon point. À Lille, en 2013, nous avons obtenu le label national de bibliothèques numériques de référence. Nous avons lancé, il y a quelques semaines, l'application Bibliomobi pour les usagers des transports publics. Profiter des transports pour lire. Alors, on lit parfois sur des tablettes, mais on lit. Voilà. Et je crois que c'est aussi important. Je parlerai tout à l'heure des médias. Je pense qu'il vaut mieux lire et essayer de faire une bonne opinion à condition de choisir ce qu'on lit, bien évidemment. Et puis, nous préparons aussi nos cyberbases pour en faire des centres de ressources numériques au-delà de tout ce qui se passe dans les espaces de co-working qui se créent un peu partout dans la ville. Mais je voudrais parler encore une minute des technosciences. J'ai la conviction aujourd'hui, dans un pays où pratiquement 40 % des enfants ne savent pas convenablement lire, écrire et compter en rentrant en sixième, qu'un des grands enjeux qui sont devant nous. Pour éviter que ces enfants perdent pied, perdent confiance en eux et finalement se réfugient dans des comportements qui seuls leur donnent l'impression d'exister, qui sont parfois des comportements violents, comment redonner à chaque enfant sa chance de réussir ? Eh bien, des pédagogies individuelles, des pédagogies adaptées. C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous mettons des tableaux numériques dans les écoles, lorsque nous donnons des tablettes aux enfants pour leur permettre, en fonction de leur évolution, de trouver les exercices, les moyens, les moyens aussi de les intéresser qui leur donnent envie d'apprendre. Je crois que ça fait partie aussi des grands enjeux qui sont devant nous. L'Université catholique, d'ailleurs, sous votre impulsion, Pierre Giorgini, a développé un modèle qui force l'admiration, je crois qu'on peut le dire, avec des réalisations extrêmement convaincantes en matière de e-learning, grâce à des salles de co-working numérique. Il faut les généraliser, parce qu'en plus, dans ces salles, ce n'est pas seulement des instruments technologiques qu'on utilise. Pierre le disait à l'instant, en parlant de la machine à café, ce sont des hommes et des femmes qui parlent entre eux. C'est quelqu'un qui a une idée pour créer une entreprise et qui trouve un juriste, ou quelqu'un qui a des compétences en matière commerciale ou comptable et qui peut l'aider à porter un projet. Voilà aussi comment l'utilisation intelligente des nouvelles technologies peut recréer un lien social, alors que beaucoup d'entre elles peuvent créer, au contraire, un repli sur soi. Les formidables progrès médicaux aussi, on ne peut pas les laisser de côté parce que la technique aujourd'hui, je ne parle pas de la recherche médicale, mais la technique aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent des formidables progrès en matière de médecine. Bientôt, nous aurons dans notre poche une clé USB dans lesquelles, de manière évidemment très sécurisée, seront contenus l'ensemble des résultats, des analyses qu'on a pu faire dans tous les domaines, aussi bien radiologiques que sanguines, que des interventions qu'on a pu avoir et qui nous permettront à tout moment de pouvoir renseigner s'il arrive quelque chose, celui, le médecin vers lequel on va arriver. Donnez un exemple, à Lille, puisqu'on m'a dit qu'il ne faut pas oublier de parler de Lille, ne vous inquiétez pas, je n'aurais jamais oublié de parler de Lille, mais bon, voilà. Les chercheurs du CHRU de Lille ont découvert récemment le moyen de mesurer la douleur de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. les enfants en périnatalité, par exemple, ou les tout-petits, les personnes anesthésiées, les personnes Alzheimer, à partir du rythme cardiaque. Eh bien, à partir de cette découverte, un chef d'entreprise s'est saisi du brevet qui est aujourd'hui en train d'écumer dans le monde entier. C'est évidemment majeur, à tout point de vue, et c'est évidemment essentiel. Vous dire aussi que le même CHRU porte aujourd'hui un projet sur la chambre d'hôpital de demain, qui va être doté de l'ensemble des objets connectés qui permettront à la fois un meilleur suivi de la santé, mais aussi une meilleure condition de vie pour le malade. Donc, les nouvelles technologies peuvent être effectivement à notre soutien. Des équipes de recherche, toujours au CHRU, on en a entendu parler, la médecine personnalisée, permettent à partir de l'ADN et des premières années de l'enfant d'anticiper et de prévoir d'éventuelles maladies avec tous les risques que cela peut avoir. Et les craintes qu'on peut avoir. Si on vous dit à 10 ans, vous avez un certain nombre d'éléments qui fait que vous risquez d'avoir un cancer du sein ou de l'intestin, c'est évidemment difficile à dire et à comprendre. Donc, c'est un outil qui peut être utile, dont il faut mesurer aussi la façon dont elle sera employée. Nous avons lancé aussi une maison intelligente à Eurotechnologie qui permet le maintien à domicile des personnes âgées. Pierre n'a pas eu le temps de le dire. Pierre qui est le père, il faut le dire, Eurotechnologie, parce que c'est lui qui l'a pensé et peu de gens ne l'ont suivi. Il faut bien le reconnaître. Les entreprises l'ont suivi. Heureusement, c'était l'essentiel. Et bien, et puis Pierre Giorgini, c'est aussi l'essentiel, évidemment. Mais voilà, dire que par exemple, cette maison intelligente, nous allons en inaugurer vendredi prochain la troisième mouture, parce qu'à chaque fois, on évolue. Vous savez, quand vous voyez que vous pouvez rentrer chez vous en mettant votre pouce au lieu d'avoir une clé, que vous pouvez appuyer sur un morceau du mur qui vous donne l'ensemble des transports. Vous dites où vous êtes, vous dites où vous voulez aller. On vous dit, le bus est à trois minutes de chez vous, il passe dans trois minutes à 50 mètres de chez vous ou dans 12 minutes. Que vous pouvez commander vos repas où on vous donne exactement les repas des structures, la mairie, mais aussi d'autres, qui peuvent vous les apporter. Mais surtout, les choses absolument extraordinaires. Par exemple, une armoire à pharmacie où, quand vous l'ouvrez et quand vous retirez un médicament par le code barre, on sait que vous avez pris votre médicament dans la journée. Elle est organisée. Le médecin l'a effectivement organisée. Et si vous n'avez pas pris votre médicament, eh bien, l'armoire à pharmacie, vous le rappelle. Un petit bruit, un bruit de plus en plus fort. In fine, il rappelle celui pour qui vous aurez donné un numéro de téléphone. Votre fils, votre fille qui dira, tu n'as pas pris ton médicament. Et si vous en reprenez un et que vous avez déjà pris, alors là, elle se ferme. Voilà, c'est assez formidable. La cuisine où vous avez un frigidaire... Non, mais je vous raconte ça parce qu'il faut quand même remettre un peu d'espoir. La cuisine, vous avez un frigidaire dans lequel, là, tout est pris par le code barre. On vous dit d'abord les produits qui vont terminer et qui doivent être consommés dans la semaine. Mais on vous dit aussi ce que vous pouvez faire comme recette avec ce que vous avez dans votre frigidaire. Ah non, mais je vous dis, il y a des choses quand même formidables. Et en plus, les placards montent et descendent. Si vous êtes en fauteuil roulant, vous pouvez appuyer, vous faites monter, descendre vos placards. Pareil pour le frigidaire, pour tout. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que là, il y a une maison, elle réouvre que vendredi prochain. Vous ne l'avez pas vue, mais je vous convie à revenir la voir. C'est vraiment assez prodigieux. Voilà. Je pourrais donner beaucoup d'exemples sur l'île, mais je n'en donnerai pas plus, bien qu'on m'ait dit de le faire. Peut-être vous dire simplement qu'a été conçu le premier IRM pair opératoire qui permet, ce sont essentiellement les nouvelles technologies et la capacité d'un robot de tourner autour de la personne pendant son opération, par exemple, de faire qu'une tumeur au cerveau puisse être traitée dans son entier sur des zones qui n'étaient pas visibles auparavant lors de l'opération. Bon. Je donne ces quelques exemples. Je pense que chaque grande métropole française et évidemment internationale pourrait en donner d'autres, mais c'est pour dire qu'il faut aussi regarder cela quand on s'interroge et quand on s'inquiète à juste titre et parfois peut-être insuffisamment par rapport aux nouvelles technologies et aux neurosciences. Je n'insisterai pas très longtemps sur la vie collective, la démocratie, car Didier et Pierre en ont parlé, mais quand même, l'information à donner sur la ville, sur la région, sur le pays, sur le monde, sont évidemment rendus beaucoup plus faciles par ce biais-là. Nous réalisons déjà sur beaucoup de projets dans la ville des réunions, bien sûr, physiques. J'aime bien les réunions physiques. On voit les gens, on peut leur répondre, mais il y a aussi toujours ce dialogue virtuel qui est possible pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne peuvent pas se déplacer et ceci permettra effectivement d'accroître l'intérêt peut-être de nos concitoyens pour les projets dans la ville ou pour ceux qui peuvent les amener à vouloir s'exprimer. Donc, ces nouvelles technologies dans la vie collective nous permettent effectivement d'aller voir loin, même parfois très, très loin, comme découvrir le monde de manière virtuelle lorsque ce n'est pas réel. C'est un peu le théâtre dans un fauteuil de musée. Nous sommes là et nous y participons. Enfin, croit-on ? Nous croyons que nous y participons. Là aussi, les questions doivent se poser. Je dirais juste un mot. le service public au service de chaque citoyen. Je parlais de pédagogie personnalisée. Je crois que l'évolution des services publics, certains voudraient supprimer l'État et les services publics. Non, mais ils doivent évoluer. Nous avons en face de nous des hommes et des femmes très différents qui n'ont pas les mêmes demandes et qui n'ont pas les mêmes difficultés ou les mêmes attentes. Le service public doit évoluer en étant personnalisé, apporter à chacun ce dont il a besoin. Voilà, je crois, l'évolution qui est nécessaire des services publics, nous devons sortir de normes générales. Le service public doit protéger par des règles collectives, mais doit s'adapter aux demandes de chacun. Et là, les nouvelles technologies nous sont d'une grande facilité. Je donne l'exemple, par exemple, pour très simplement d'une famille qui achète les tickets de cantine, de piscine. On peut le faire de chez soi aujourd'hui. On peut aussi adapter en fonction à la fois de son revenu, de ses capacités de payer. Et c'est aussi important qu'il en soit ainsi. Une petite révolution a été, pour la première fois en Europe, la carte Passe-Passe de la communauté urbaine de Lille. En matière de mobilité, vous avez un coupon, une carte que vous pouvez recharger par Internet qui vous permet à la fois de prendre le RER, le TER, le bus, le métro, mais aussi de louer un Vé-Lille. Là aussi, une facilité qui est donnée à chacun que nous avons réalisée avec la région et la métropole et le département tous ensemble. Le quartier Saint-Sauveur à Lille, que vous n'avez pas vu parce que c'est encore un lieu culturel, c'est, mais aussi un grand chantier. Il n'y a encore rien sur ces 22 hectares qui se situent à 50 mètres de la mairie. Ce sera le premier grand quartier, je crois, pouvoir le dire, intelligent, qui sera conçu en France, où par exemple, l'éclairage public, où la mobilité, le chauffage, tout sera intégré en fonction des données qui seront à tout moment mesurées. C'est évidemment une ville durable, mais c'est aussi une ville que nous conçuvons comme une ville du lien social. Quand nous avons lancé l'appel d'offres pour la construction de ce nouveau quartier, qui sera évidemment très important, nous avons demandé une chose après avoir fait travailler ensemble des sociologues, des philosophes, des architectes, des urbanistes, que veut-on ? Une ville plus facile à vivre, certes, les nouvelles technologies nous mettent, mais une ville du lien social. Une ville où l'on se rencontre. Pour moi, la pire des choses, c'est d'avoir sa voiture sous sa maison ou son appartement, d'aller consommer dans un centre commercial, travailler et se garer encore dans son parking et de rentrer chez soi. Et après, on va aller dans un multiplexe de cinéma et on pense qu'on a été vers la culture. Non. La ville où l'on vit ensemble, c'est une ville où l'on se rencontre, c'est une ville où l'on se frotte, c'est une ville où l'on partage des émotions ensemble. Voilà. Et ce quartier va être totalement conçu avec des modules comme nous le faisons maintenant à Lille depuis 2008 où chaque projet urbanistique de plus de 15 logements se fait un tiers de privé, un tiers de social et le dernier tiers, accession sociale à la propriété ou autre. Voilà. Et nous vivons ensemble autour des mêmes espaces avec des lieux polyvalents qui permettent aux gens de se rencontrer et de porter des projets ensemble. À un moment où on ferme sa porte quand son voisin de porte ouvre souvent sur le même palier, eh bien, comment faire ensemble de retrouver l'envie de vivre ensemble ? Je crois qu'on en est là dans notre pays. Eh bien, l'urbanisme nous y aide, les nouvelles technologies aussi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut penser la ville et les quartiers pour cela. Et pour nous, c'est évidemment très important. Voilà. Les fleurs, peut-être, vont venir. Les fruits des nouvelles technologies, nous les connaissons. Peut-être vont-elles porter autre chose. En tout cas, nous l'espérons. Mais la réflexion doit être permanente car les risques aussi peuvent être permanents. Un mot aussi, Pierre l'a abordé, Didier aussi, sur l'emploi. C'est vrai que les premières craintes qui ont été prégnantes et qui existent encore, c'est les risques de la robotisation par rapport à l'emploi. Et nous le voyons à l'œuvre aujourd'hui quand on nous parle, par exemple, de robotiser et qu'on le fait, par exemple, les postes de serveurs ou de caissières dans les hypermarchés. Là, on est en perte effectivement d'emplois et sans doute aussi de services et sans doute aussi de contacts. Et là, on peut s'en inquiéter. Mais quand même, il faut dire qu'aujourd'hui, ce secteur est le secteur qui crée le plus d'emplois dans le monde et en France en particulier. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est important. La première vague du numérique a créé beaucoup de richesses et l'emploi autour des téléphones portables, des tablettes, des écrans plats, d'Internet et surtout de toute l'économie du contenu, des logiciels, mais aussi du recyclage. Car nous sommes déjà, mon cher Pierre, nous avons effectivement porté, là aussi, à l'équin, une entreprise d'insertion qui aujourd'hui répond aux grands appels d'offres de l'Europe sur le recyclage des télévisions, des téléphones portables, des ordinateurs. Nous en sommes là et cela est très créateur d'emplois aussi si l'on souhaite avoir une économie durable, ce qui est évidemment important. Aujourd'hui, on rentre dans la deuxième vague des nouvelles technologies, les objets connectés, la voiture connectée, la mobilité organisée, etc. Et là aussi, beaucoup de créations d'emplois et notamment des créations d'emplois très proches de nous. Pierre a dit qu'il était sorti de Ratechnologie, 63 entreprises en moyenne ces dernières années, on en prévoit 100 à partir de l'année prochaine. Ce ne sont pas des grandes entreprises. Elles sont là, peut-être aussi être telles ces jeunes qui ont des projets. Mais tous ces jeunes, et moins jeunes, mais surtout les jeunes, qui portent ces idées, qui permettent avec des nouvelles technologies numériques de créer souvent du lien. Je crois qu'il ne faut pas les oublier quand on parle des créations de richesses et d'emplois. Donc, par rapport à cela, par rapport à ces aspects positifs des neurosciences et des nouvelles technologies, par rapport à tout cela, quel est le rôle du politique ? Eh bien, je crois qu'on attend à la fois de l'Europe, de l'État, mais aussi de l'ensemble de nos collectivités, régions, départements, métropoles, villes, que nous soyons capables de repérer, effectivement, ce qui est bien dans ces nouvelles technologies, ce qui apporte un progrès de ce qui, je le traiterai juste après, peut poser problème. A cet égard, moi, je vois avec beaucoup d'espoir le programme qui vient d'être annoncé d'investissements d'avenir au niveau européen, parce que nous avons besoin, effectivement, de rattraper parfois un certain retard et de faire en sorte que les nouvelles technologies irriguent, effectivement, notre territoire dans ces investissements d'avenir. En ce qui concerne l'État, je crois que l'État doit être un État stratège. Je suis désolée de le dire, ici, mais si nous n'avions pas été là, je parle des politiques parce que, et en plus de certains seulement, nous n'aurions pas Euratechnologie, nous n'aurions pas Eurasanté, nous n'aurions pas les textiles techniques et innovants, nous n'aurions pas, etc. Pierre Giorgini et Thérèse étaient là, mais en dehors de cela. Très franchement, il faut un État qui pense. Et je ne critique pas d'ailleurs la région, les régions de la région. Nous étions dans une région industrielle, en fin de course sur l'ensemble de nos activités. Eh bien, il fallait se projeter vers l'avenir, dire oui, nous ne ferons plus des filatures et des teintureries, mais nous avons les textiles techniques innovants et intelligents. Aujourd'hui, nous sommes premier pôle européen. Alors oui, on n'a pas vu passer le XXe siècle. Pierre le disait, on est passé du XIX au XXIe siècle. Sur la santé, tout le monde travaillait de son côté. Mettre les gens ensemble, ce que nous avons fait, ceux qui recherchent, l'Institut Pasteur de Lille, le CHRU, l'ensemble des équipes de CNRS ou d'entreprises privées et porter ensemble des projets qui font aujourd'hui que nous sommes en matière de recherche sur tous les grands domaines, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies du vieillissement. Nous sommes au top par rapport aux autres équipes de recherche en France parce qu'on a su travailler ensemble. Donc, l'État, les collectivités locales, doivent être stratèges, doivent penser l'avenir et doivent être capables de proposer ces pôles d'excellence, ces lieux d'excellence où chacun se frotte, se rencontre et comme cela permet effectivement d'avancer. Pierre a parlé de French Tech, donc c'est ce qu'a fait Axelle Lemaire, la ministre du numérique, qui a annoncé ces clusters, ces lieux d'intelligence collective qui nous permettent effectivement à partir des découvertes en matière de nouvelles technologies de créer de la richesse et de l'emploi. Donc, je n'insisterai pas là-dessus, mais je ne reparlerai pas non plus d'Adicode, de l'Université catholique, mais c'est le même esprit absolument qui a permis effectivement cela. Donc, il y a des raisons de placer espoir et confiance dans les changements technologiques. Mais le versant sombre et incertain de cette transition fulgurante est là aussi. Et je crois que le rôle du politique, je crois qu'il est autant dans l'État stratège, puissance publique stratège, qui porte, qui réunit, qui fait avancer, et qui fait en sorte que le bien qu'apportent les nouvelles technologies soit au service de tous, ça c'est évidemment essentiel, mais aussi, c'est surtout aux politiques et à tous ceux qui pensent à la réflexion, c'est l'avenir de la société, de s'interroger sur les craintes qui peuvent être les nôtres. Alors, je n'ai pas une grande fascination pour les abysses, pour considérer que tout va mal dans un pays qui ne pense qu'à cela. Mais je ne peux pas ne pas m'interroger très fortement sur les évolutions actuelles. Disons qu'il y a d'abord des dangers devant nous liés à ces nouvelles technologies qui sont maîtrisables. Je pense par exemple au flux incessant d'informations. Je parlais tout à l'heure de l'immédiateté de l'information. Dans une société où finalement le bruit de couloir ou la petite phrase est aussi importante qu'un événement qui a pu avoir lieu, positif ou non, où on préfère souvent changer toutes les trois minutes d'informations majeures qui sera oubliées par la suivante qui va arriver. Comment faire en sorte que les citoyens puissent se faire une opinion ? Comment faire en sorte qu'ils puissent hiérarchiser les problèmes dans notre société ? Car dans le fond, comment peut-on vivre ensemble si on n'est pas capable ensemble de se dire voilà ce qui est essentiel pour l'avenir de notre société ? Eh bien aujourd'hui, moi je dois dire que les télévisions à informations simultanées ont donné une espèce de ligne qui est aujourd'hui suivie par beaucoup de médias. Et je crois que c'est très inquiétant, il faut le dire. Alors on me dit que je critique toujours les journalistes, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est vrai, je m'inquiète de cela. Et il faut le dire, je ne suis pas les journaliseurs, c'est les organes de presse que je critique. Car souvent, les journalistes n'ont même pas le temps d'aller au fond des choses. Donc il faudrait qu'il y ait une réaction aussi de ceux qui ont choisi ce magnifique métier qui est d'informer sur ce qui se passe, de demander ensemble d'avoir le temps et de pouvoir respecter la déontologie nécessaire. C'est d'abord les faits, les faits, les faits. Allez les chercher. C'est ensuite donner les clés pour que chaque citoyen se fasse une opinion et n'ont pas changé toutes les dix secondes en nous mettant au premier rang des sujets dont on n'a rien à faire, surtout dans un monde qui va si mal. Voilà quand même une question dont on peut se poser absolument aujourd'hui car ça donne le tournis ces informations permanentes et on ne sait plus où on habite. Je crois que c'est vraiment le sujet. De la même manière, je l'ai déjà dit, ça m'a été critiqué, je crois que les réseaux sociaux ont été un formidable atout. Facebook, Twitter. Mais est-ce que réellement on peut considérer que le cercle d'amis qu'on a de cette manière-là peut remplacer l'altérité vraie qui est la personne qu'on rencontre avec qui on discute ? Je crois que poser cette question n'est pas être contre l'évolution technologique mais seulement se dire est-ce qu'on est fait pour vivre en tribu sur notre ordinateur ou est-ce qu'on est fait pour se frotter, pour se coller, pour discuter ensemble, pour s'aider, pour se tendre la main, pour regarder ce qui existe autour de nous ? Encore une fois, là aussi, il ne faut pas avoir une vision du tout positif ou du tout négatif mais accepter de se poser les questions sans mettre en cause des évolutions qui peuvent être nécessaires notamment pour ceux qui ont du mal à être en contact avec d'autres de par leur lieu géographique, de par leur âge, de par leur situation de santé ou autre. Voilà. Donc là aussi, réfléchissons-y. Je crois que c'est très important. Réfléchissons aussi à la façon dont nous pouvons recréer du lien quand souvent ces nouvelles technologies ancrées de formelles, disons, mais pas de réelles. J'ai parlé de l'urbanisme tout à l'heure. Ça me tient très à cœur car je pense qu'il faut construire des villes où on puisse être mêlés, quel que soit notre âge, notre catégorie sociale, notre culture, qu'on ait des lieux de rencontre, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on crée la solidarité par la façon dont on construit. Aujourd'hui, je suis très fière parce que l'île a été nominée dans deux équerres d'argent dans deux projets d'habitat social où nous avons prévu des ateliers d'artistes, où nous avons prévu des appartements pour les personnes âgées et handicapées, mais aussi pour des étudiants qui peuvent payer moins cher s'ils vont aider au soutien scolaire d'enfants qui habitent dans les familles intermédiaires, des lieux où les gens peuvent... Des lieux tout simplement collectifs où on peut à la fois garder des enfants quand on va faire des courses, où on peut faire du soutien scolaire, où on peut faire la fête, où on peut se rencontrer ensemble avec des artistes qui font travailler des jeunes. Voilà, je crois qu'il faut créer cela et repartir vraiment du fondement même de ce que c'est notre société, recréer du lien autour de soi si on veut redonner envie du collectif et l'envie de faire ensemble alors qu'aujourd'hui, chacun a l'impression qu'il est en concurrence avec le voisin. Donc, je crois vraiment qu'on est au cœur là des choses. En tout cas, je le vois comme ça. Alors, tout cela, on peut le bouger, on peut le changer et je pense que c'est maîtrisable. Faut-il encore que chacun de ceux qui sont responsables se posent véritablement les questions de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et puis, il y a des nouvelles frontières à fixer qui là sont beaucoup plus inquiétantes dans le domaine de la biologie, du génome. Et là, l'incertitude du monde à venir est beaucoup plus grande si on n'y prend pas garde. Les dés roulent assez rapidement. Les financements sont là, y compris pour des éléments qui nous inquiètent et nous ne savons pas comment ils vont tomber. Ce règne de la démesure, nous devons savoir l'arrêter pour réfléchir et pour savoir comment avancer. La poussée des mesures, d'hybris, pour reprendre cette notion grecque qui est quand même fondatrice de la morale occidentale, eh bien, il faut la porter en avant. le désir humain de dépassement de notre finitude, pour reprendre le terme de Jean-Claude Amézène, eh bien, il doit être interrogé. C'est le moins qu'on puisse faire. Et aujourd'hui, ce rêve d'une transhumanité qui est vraiment extrêmement inquiétante, on a même l'impression que l'ensemble de ceux qui ont pu écrire sur l'avenir d'un monde rêvé ne sont jamais allés jusque là. Eh bien, aujourd'hui, atteindre à l'immortalité, avoir un enfant après 60 ans, être capable d'être notre propre créateur, tout cela est bien inquiétant parce qu'il remet en cause le fondement même moral et éthique que constituent l'état humain et sa finitude. Voilà. Donc, toute notre culture, je crois, nous porte à voir l'importance du respect de la mesure de l'humain. Et je ne prendrai que deux exemples parce que parfois, il faut regarder chez nos anciens le mythe d'Icare qui tombe pour avoir voulu s'élever au-dessus de sa condition. Posons-nous les questions. L'épisode de la chute dans la genèse. Voilà. Revenons à des éléments qui nous ramènent à la réalité. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovation, tout ce qui n'est pas obligatoirement un plus, un progrès pour l'humanité. Et je crois qu'il faut reprendre aussi l'essentiel qui me paraissent contenir une sagesse profonde pour nous interroger aujourd'hui. Et puis, autant dire les choses simplement. Notre société, notre civilisation a deux objectifs. Nous nous sommes toujours portés, en tout cas pour ceux qui pensent réellement à porter un chemin pour faire bouger notre société. L'émancipation de chaque homme et de chaque femme et le vivre ensemble. Ce sont les deux objectifs. nous n'avons pas fini sur ces objectifs. Et déjà, nous poserions nous des questions que j'espère d'ailleurs qu'on ne se posera plus bientôt, qui portent en avant, je dirais, cette idée qu'on peut dépasser la finitude de l'être humain. Donc là, nous touchons à des enjeux moraux, sociaux et politiques. Et je crois que la puissance publique se doit de porter un débat éclairé, pas seul. Bien évidemment, les politiques ne savent pas seul. Il faut que les philosophes, il faut que les hommes et les femmes qui rêvent de la pensée, il faut que les créateurs, il faut que chacun y réfléchisse. Mais il est temps, je crois, de se poser ces questions et de pouvoir mettre un certain nombre de bornes. Et lorsqu'on parle de cette transhumanité, qui est quand même extrêmement inquiétante, eh bien, je crois qu'il faut aller jusqu'à défendre, y compris au niveau international, des normes, des directives qui disent non, ce n'est pas possible. Pourquoi l'ONU me paraît d'ailleurs une bonne institution pour essayer de se poser ces questions. Donc, je crois qu'effectivement, il faut dire non à tout ce qui dépasse ce que nous sommes. L'acceptation de cette finitude humaine et la volonté de porter chacun au plus haut, d'être capable de vivre ensemble dans une société de plus en plus intolérante et peu ouverte, voilà l'enjeu qui est devant nous et pas ces enjeux, je dirais, angoissants, mais aussi futiles quand on pense à l'essentiel de ce que nous devrions faire ensemble aujourd'hui pour que notre société vive mieux et pour tout simplement que nous fassions société ensemble, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc, en conclusion, dire qu'il faut intégrer les technosciences dans notre modèle social. Il faut aider ceux qui réfléchissent sur une conception humaniste, je dirais, du progrès à rentrer dans ces questions et à s'exprimer aussi fort de ce que ceux qui découvrent et qui, parfois, font rêver certains. mais là aussi, quelles limites souhaitons-nous lui fixer ? Je crois que le débat n'est pas assez fort aujourd'hui au niveau politique, au niveau global et il sera peut-être demain trop tard. J'ai toujours pensé que l'histoire comportait une dimension tragique. Je me suis toujours battue pour qu'il ne le soit pas, mais je crois que si nous utilisons notre baguette d'apprentis sorciers pour ouvrir des soi-disant portes de progrès, il sera peut-être trop tard pour se dire que les limites auraient dû être posées. Donc, essayons d'y réfléchir en même temps. En même temps, je suis quelqu'un de positif, donc je me dis que la nature, d'une part, les lumières qui doivent continuer à nous éclairer, enfin, en tout cas, faut-il l'espérer, doivent nous amener effectivement à se poser aujourd'hui les bonnes questions et à fixer ces bornes normatives qui disent là où on ne peut plus aller, je crois que c'est évidemment extrêmement impossible. Et puis, rappelons nos valeurs fondatrices. Rappelons aussi ce que nous reste à faire pour les faire vivre, la liberté, l'égalité, le respect de la personne humaine et de sa finitude. Je crois que ça fait partie des valeurs profondes de notre civilisation. Alors, il faut les traduire, je le disais, de manière concrète et c'est aux politiques de le faire, ça j'en suis totalement convaincue, entouré, et c'est une belle mission d'ailleurs pour notre siècle, de tous ceux qui sont les militants de la pensée, finalement, tous ceux qui portent l'idée que l'éthique et la morale n'est pas finie, elles non plus, mais est au cœur justement d'une façon dont la société peut évoluer demain. Donc, finissons positivement, donnons aux technosciences la mission d'accompagner notre humanité dans sa quête de faire, de porter chacun au plus haut, dans sa quête de nous permettre de créer de nouveaux liens sociaux et non pas de nous reproduire, retourner sur nous-mêmes, de l'épanouissement, de la réalisation, de la création de richesses, voilà ce que peut porter et ce que porte très souvent la richesse. Encore faut-il être capable, effectivement, de mettre les bornes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il ne faut pas de naïveté, il ne faut pas de peur, il faut simplement retrouver les valeurs essentielles qui font que nous sommes, et notamment dans cette Europe qui a perdu la tête aujourd'hui. Moi, j'ai toujours adoré l'Europe parce que l'Europe, c'est un continent où on ne pense pas que ce sont les forces extérieures, nous ne pensons pas que c'est la fatalité qui fixe ces choses, mais que les hommes et les femmes peuvent ensemble, en fonction de leurs valeurs, produire la société dans laquelle ils veulent vivre et se donner le chemin pour y arriver. Et les technosciences peuvent nous y aider, il faut les limiter et il faut fixer les bornes. J'en termine en disant que nous avons donc à écrire cette histoire sans la subir, et ce n'est pas parce qu'on a une vision très critique de certains progrès dont on nous parle que nous sommes contre l'évolution et le progrès, bien au contraire, nous voulons un progrès pour chacun et un progrès pour tous, ce n'est pas celui-là. Le discours de la jeunesse indiquait, et je le cite, que l'histoire enseigne la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. C'est comme cela que je termine, au fond, pour qu'il puisse y avoir des aurores, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, l'histoire ne nous apprend sans-t-elle pas qu'il convient d'oeuvrer en leur sens, en leur donnant justement du sens. Voilà, merci. Applaudissements. 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 Merci.